Les dieux jouent quand même ailleurs. Dans l'Olympe on s'ennuie. Y pensez-vous, grand dieu ? Oui, messieurs, oui, y pense. Et je vais le redire. Dans l'Olympe on s'ennuie, c'est quand d'autres lieux qui s'offrent peu de mots pour rire. Dieu d'en haut, Dieu d'en bas, où jetez quelquefois des regards envieux sur la fange où nous sommes. Il est beau d'être Dieu, il est bon d'être un roi, mais il est doux parfois d'être homme. Jupiter le pensait ici, un soir, libre de tout souci, voulant se divertir sans user son tonnerre. Or ça, dit-il aux dieux, même s'ennuie ici, comme on s'amuse sur la terre. « Mon mus, un jeu bien gai. » « Bien gai ? » dit l'Egria, qui déjeune dans sa tête à tout le répertoire. « J'aurai un jeu d'enfant. Si vous voulez m'en croire, nous ferons un colère maillard. » En quatre mois, il fait connaître le jeu terrestre à la céleste cour. « Comment on prend ? » « Comment on y prit au retour ? » « Je n'emprête un mouchoir. » « C'est au plus jeune à l'être. » « Le plus jeune, c'était l'amour. » « L'enfant, qui déjà n'y voit goutte, un bandeau de plus sur les yeux, va d'un côté de l'autre. » « Les éclats joyeux de l'Olympe étonné font retentir la voûte. » « Qui riait fort, comptait rire encore plus quand notre esprit a eu mis la main sur la justice. » « Cet autre aveugle, je n'entendra pas malice. » « Pas pour longtemps, disait surtout Momus. » Il se trompait. Mais l'entra en lice, et dès le premier pas, il l'attrapa plus dessus. « Celui-là devait-il s'attendre à jamais sortir d'en bas ? » « Il est quelque plus lourd. » « Vénus, tu m'apprendras comment il a fait pour t'apprendre. » Sous-titrage Société Radio-Canada